Résous le système suivant. On a deux équations, y est égal à x plus 1 et x carré plus y carré est égal à 25, ou 5 au carré. On va d'ailleurs l'écrire sous cette forme-là, 5 au carré. Faisons d'abord une représentation visuelle de nos deux équations et ça nous aidera à résoudre le système. Ce n'est pas obligatoire mais ça aide. Parfois ça aide à voir qu'il n'y a pas de solution quand il n'y a pas de point d'intersection. Alors on va d'abord représenter y est égal à x plus 1. Ça c'est facile, tu l'as déjà fait pas mal de fois. On a eu une ordonnée à l'origine de 1 et un coefficient directeur de 1. Donc ça veut dire que quand x augmente de 1, y augmente de 1 également. Donc par exemple le point 1, 2 est sur la droite et le point moins 1, 0 est sur la droite également. On obtient cette droite-là qui est un coefficient directeur de 1. Ça c'est la représentation de y est égal à x plus 1. Et maintenant pour x carré plus y carré est égal à 5 au carré. Je ne sais pas si tu as vu cela avant mais cela veut dire que la représentation graphique de cette équation c'est un cercle de rayon 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On a aussi 5 de ce côté-là. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà on est à peu près ici. Il y a moins 5 et moins 5 ici. Je vais maintenant essayer de tracer un cercle du mieux que je peux. Et voilà ce cercle est la représentation de x carré plus y carré est égal à 5 au carré. Un cercle de rayon 5. On voit d'office que ces deux représentations graphiques ont deux points d'intersection. La droite coupe le cercle en deux points. Et le but c'est de trouver les coordonnées de ces points. On n'est pas sûr. Ici ça ressemble à un point d'abscisse 3 et un point d'ordonnée 4. Et ici un point d'abscisse moins 4 et d'ordonnée moins 3. Mais on n'est pas sûr du tout. Ça c'est à vérifier. Donc ici on avait 3 et 4. Ici on avait moins 4 et moins 3. Mais bon c'est un croquis qui a été fait vraiment de manière très approximative. Donc on va utiliser une méthode algébrique pour résoudre cela. Et c'est la méthode par substitution ici qui marche. Parce qu'on a une expression de y en fonction de x. Donc cette expression de y, on peut l'injecter ici à la place de y. Et on aura une équation où x est la seule inconnue. Allons-y. Réécrivons l'équation verte sachant que y est égal à x plus 1. Donc on a x carré plus y au carré. Et l'équation jaune me dit que y est égal à x plus 1. Le tout est égal à 25. Donc x carré plus, on va développer cette expression, ça fait x carré plus 2x plus 1. On connaît nos identités remarquables par cœur. Le tout est égal à 25. Donc ici on a quoi ? On a x carré plus x carré, ça donne 2x carré. plus 2x plus 1 est égal à 25. Bon, on va soustraire 25 des deux côtés. On obtient ici moins 24. Et du côté droit est égal à 0. 25 moins 25 est égal à 0. Et 1 moins 25 est égal à moins 24. Voilà, on peut diviser par 2 l'ensemble de l'équation. Et on obtient x carré plus x moins 12 est égal à 0. Et là on pourrait utiliser la formule x est égal à moins b plus ou moins racine du discriminant divisé par 2a. Mais il y a plus simple, il y a plus simple. On peut écrire, on peut factoriser cette expression par x plus un nombre fois x plus un autre nombre est égal à 0. Et la somme de ces nombres doit donner 1 et leur multiplication moins 12. Avec 4 et moins 3, ça marche. 4 et moins 3, ça marche. Ici, si on redéveloppe, tu peux vérifier, ça donne x carré. Moins 3x plus 4x, ça donne bien x. Et 4 fois moins 3, ça donne moins 12. C'est bon, ça marche. Donc on a deux possibilités. Soit x est égal à... Soit x plus 4 est égal à 0. Soit ce premier nombre qu'on multiplie par un autre est égal à 0. Et du coup, toute l'expression est égale à 0. Soit x moins 3 est égal à 0. Soit x moins 3 est égal à 0. Donc on a deux possibilités pour x. Soit x est égal à moins 4. Soit x est égal à 3. Et dans le cas où x est égal à moins 4, on sait que y est égal à x plus 1. Donc y est égal à moins 3. Et dans le cas où x est égal à 3, y est égal à 4. Y est égal à 4. Donc on a deux solutions à ce système d'équation. On a la solution, le couple, moins 4, moins 3. Moins 4, moins 3. Voilà une première solution. Et on a une deuxième solution, 3, 4. Donc j'avais vu juste depuis le début avec mon dessin, qui n'était pas si bien fait que ça, mais il faut croire que c'était assez bon pour repérer les solutions. Effectivement, il y avait un premier point d'intersection de coordonnées qui représente la première solution au système. Et un deuxième point d'intersection de coordonnées 3, 4, qui représente la deuxième solution au système.